Bonjour, le saviez-vous ? Les exploitants agricoles peuvent faire appel à la Fédération des chasseurs de Loire-Atlantique en cas de dégâts occasionnés par le Grand Gibier, les sangliers notamment. Ils peuvent être indemnisés en fonction du manque à gagner. Un exemple aujourd'hui du côté de Saint-Aubin-des-Châteaux. On s'est rendu compte qu'on avait des sangliers qui passaient dedans. Donc du coup, comme ce n'est pas la première année, j'ai appelé à Nantes à la Fédération et qui vont envoyer des gars pour chiffrer un peu les dégâts. Sanglier ? Ah oui, c'est des passages de sanglier. Ça, c'est formel parce qu'ils couchent le maïs, ils mangent les poupées quand elles sont en lait. Et ils viennent en fait à partir du moment où ils sont en lait, que ça les intéresse. Il y a un an, il y en avait déjà eu un peu de dégâts sur un champ. Ils étaient venus aussi regarder ça. Quand on arrive dans le champ, c'est voir l'origine des dégâts. Si les dégâts sont occasionnés par les sangliers, les chevreuils, donc on regarde les indices de présence, éventuellement les blaireaux. Mais actuellement, les blaireaux n'est pas indemnisables puisqu'on ne paye, la Fédération des chasseurs ne paye que les dégâts de grands gibiers. Le blaireau n'étant pas un grand gibier, le blaireau occasionne des dégâts, mais ils ne sont pas pris en compte pendant les expertises. Actuellement, nous expertisons les parcelles de maïs, mais prochainement, les prairies, les semis de prairies et même les vieilles prairies, donc je dirais à différentes périodes de l'année, toutes les cultures sont touchées, que ce soit prairie en début d'hiver, les parcelles de blé ensuite. Il y a quelques années, on n'avait pas beaucoup de dossiers demandés par les exploitations agricoles. Maintenant, il y a, je dirais, une lobby dégâts de gibier, lobby sanglier, et puis je dirais aussi grosse publicité auprès des agriculteurs de par, je dirais, leur représentant agricole, qui est la Chambre d'agriculture, qui font des articles très régulièrement pour informer tous les agriculteurs du département qui sont en droit d'attendre l'indemnisation des dégâts de gibier à leur culture, que ce soit prairie, que ce soit blé, que ce soit maïs, etc. Nous, en tant qu'estimateurs départementaux, nous avons en charge, je dirais, de trouver une surface, de calculer une surface, de se mettre d'accord aussi avec l'exploitant, voilà, nous avons trouvé telle surface de dégâts dans votre parcelle, ça fait tant de pertes, mais nous ne sommes en aucun cas capables de donner l'indemnisation à la fin de l'estimation. Donc, effectivement, c'est un barème national qui est fixé tous les ans, pour le maïs, je parle, en fin d'année. Ça descend ensuite dans chaque département. Il y a une commission départementale de la chasse et de la faune sauvage qui se réunit et qui fixe le barème en fonction de la fourchette que la commission nationale nous a donnée. Et ensuite, les exploitants agricoles ne peuvent être payés qu'à la suite de ce barème fixé par cette commission. Et pour l'année 2011-2012, la Fédération a indemnisé des exploitants pour un montant de 180 000 euros, montant en progression. Et si vous êtes exploitant et victime de grands jubiers, contactez la Fédération départementale basée à Nantes. Sous-titrage Société Radio-Canada